Salut, nouveau vlog, avant que je n'oublie, vous êtes pas mal depuis ma dernière vidéo à me demander quel est le fond de teint que j'utilise en ce moment et quel est le rouge à lèvres que j'utilise. Donc je vous le montre vite fait, comme ça je ne vais pas oublier. Et aussi, aujourd'hui, je vais aller chercher mes nouvelles lunettes, j'y vais à 13h. Mes lunettes de vue sont prêtes et mes lunettes de soleil aussi. D'un coup je vais changer de look parce que je trouve que ça change quand même un petit peu, même si la forme est similaire. Donc on verra ça ensemble. Alors, pour le fond de teint, il s'agit du Clarins, le Everlasting. C'est donc un tenu mat, haute tenue, et c'est vrai. Et la teinte, c'est le 107C beige. Par contre, en ce qui concerne mes lèvres, alors c'est pas compliqué, c'est un petit crayon, c'est l'Ultimate de chez Nocibé. C'est cette teinte-ci, est-ce qu'elle a un numéro ? Je crois que c'est ça, Burgundy. Et en fait, je viens dessiner mes lèvres et la remplir. Le rouge à lèvres, j'en mets vraiment très peu par petites touches parce que, regardez, il n'y a même plus la référence. J'avais eu dans une box. Le rose est comme ça et je mets un baume comme ceci. Mais je pense que n'importe quel baume fera l'affaire. Voilà. Et sinon, au niveau de mon ventre, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est cool. J'ai mis ma robe. Petite robe printanière, collier. Je crois que c'est un... Oui, c'est Zarowski qu'on m'avait offert. Je suis prête. Il est presque 13h. Je vais y aller. Je me suis changée. Parce que je caillais, tout simplement. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, on y va. Hapte. Surtout... Ah oui, puis on pourra faire le test aussi au niveau des reflets. Bon. Je suis de retour. Je vous explique. Donc, j'ai les lunettes. Je les ai essayées là-bas. Et c'est vrai que... Bon, ça arrive souvent, surtout quand tu sais des progressives. L'adaptation est compliquée. C'est-à-dire que ça tangle. C'est pas cool. Et il m'a dit... Oui, mais c'est normal. Parce que depuis ce matin, vous avez les vôtres. Donc, votre travail est habitué. Il faut les mettre à partir de demain matin. En fait, après avoir fait une nuit. Vous pouvez vous entendre. C'est Eric qui fait court. Elles sont super jolies. Le seul truc, je vous dis, c'est ça. J'espère. D'ailleurs, il m'a dit, bon, vous ne les portez pas dans une semaine. Si au bout d'une semaine, ça ne fonctionne pas, on va essayer de régler deux, trois petites choses. Donc, je vous montre. Là, vous êtes d'accord. Ce sont les anciennes. Les reflets sont toujours là. On va essayer avec les autres. Qu'est-ce que c'est ? Mauboussin. Regardez le bout de sac. On est sur de la belle lunette. Très belle lunette. Boîtier. Couture. Très beau boîtier. Comme ceci. Avec le logo. Je ne vous les ai même pas montrés. L'étui, on a un petit miroir. Très joli. Et mes lunettes sont comme ça. Déjà, elles sont plus légères. J'aurais dû attendre avant de tourner. Je crois qu'il est en train de faire l'appel en plus. Donc, c'est ça. Alors, voilà le modèle. Écaille. Très joli. Alors, ici, nous avons la petite dorure. Chez Mauboussin, ils mettent un message. Je ne le savais pas. Alors là, ce n'est pas le message. Là, c'est la marque. Vous voyez ce qu'elle m'a montré qu'il y avait un petit message ? Apparemment, c'est sur tous les modèles et je pense que c'est différent d'un modèle à l'autre. Ce qui est écrit. Pour concilier les cœurs, ton seul regard suffit. Et je vous montre après les lunettes de soleil. Donc, c'est parti. Et il n'y a plus de reflet. Il y a beaucoup moins de reflets. Joli, hein ? Il faut essayer. Donc, il me disait tout le temps. Alors, il faut essayer les cheveux attachés. Il faut essayer avec plusieurs choses. Surtout que je les attache souvent. Joli, hein ? J'aime bien. J'aime pas mal. Donc, c'est très léger, mais ça tente. Donc, je vais l'écouter. Je vais faire ça demain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a l'anti-reflet, mais qui est dedans. Il n'y a plus le côté bleu, du coup. Bon, on voit un peu de reflet, mais ça passe quand même. Et là, on va essayer les lunettes de soleil. Alors, lunettes de soleil. Comme ceci. J'ai voulu prendre un gros modèle, même si j'ai un petit visage. Je les ai prises polarisantes. Donc, c'est plus cher, mais c'est carrément mieux. J'ai vu la différence. Au début, je dis, ouais, non, on s'en fout. Et elle me fait essayer. Je fais, ah oui, en fait, tu n'as plus aucun reflet. Surtout qu'il éblouit quand tu conduis. Donc, génial. Je crois que c'est 60 euros de plus, il me semble. Mais c'est carrément inconfort. Des lunettes de soleil. Ah bah, merde. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé ? J'ai changé la batterie parce que ça fait écran noir. Mais c'est le côté polarisant qui fait que tu ne vois rien. Et là, je vous vois. Là, je ne vois plus rien. Ah oui, c'est chaud. Il faut faire super gaffe. Et je crois qu'elle m'avait dit, ah oui, quand tu es à la banque, je ne sais pas, tu tapes ton code et tout. Tu ne vois plus rien. Il faut les enlever. Mais là, c'est clair. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez vu les deux modèles. Il n'y a plus que le côté adaptabilité, comme on dit. Mais bon, il n'y a pas de raison. Je les remets quand même vite fait. Voilà. Le truc, c'est qu'elles sont, par rapport aux autres, légèrement plus basses. Ça tombe un tout petit peu plus bas. Mais ça reste correct. Et j'ai hâte de les essayer aussi en bossant, surtout. Oh, regardez, regardez, regardez. Il a fait un arrêt. Il a vu les os. Regardez sa bouche. Il avait la bouche qui était toute bizarre. Attends, je vais fermer là-bas quand même. Hop. Je me suis encore changée pour faire un dernier visuel d'un des articles. La box se trouve juste ici. Je vais regarder ce que ça rend. Et puis, après, je vous prends. On va discuter. 7h10. J'ai remis ma petite tenue. Quand je bosse devant l'ordi, je me dis, c'est hyper pratique. Bon. Je n'ai pas eu la validation que j'attendais pour vous dire à quelle heure, quel jour, je lance la campagne. Et vous pourrez tout voir. Je pense que peut-être, ça peut être encore ce soir ou demain. De toute façon, je vous dirai tout. J'ai hâte. J'ai encore bien bossé. C'est cool. Il s'élève tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fout. Et ce soir, on va se faire un bon petit truc. On est crevé. On s'est couché tard. On est très tôt. Et résultat, je pense que là, je vais faire chauffer. À 7h20, ça sera prêt. Ça va être des frites avec des fruits qu'on va manger dans la série. Ça, c'est top. Ça a l'air bien cool. C'est bon. Les frites, c'est un peu plus. Côté comptoir, petite et fine. Extra croustillante. Et il ne faut pas que j'oublie demain matin, dès que je me réveille, nouvelles lunettes. Nous sommes le lendemain. Oui, ce sont mes nouvelles lunettes. J'ai donc fait ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire, dès le réveil, je les ai mises. Mais là, il est quoi ? On vient de finir de manger les 13h. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas du tout à m'y faire. Pourtant, les progressives, la dernière fois, c'était déjà. Il n'y a pas une grosse correction. Mais alors, la vue de près, ça va. Mais de loin, je ne vois pas. Ce n'est pas normal. Je plisse les yeux. Cet œil-là, c'est flou. Là, c'est bof, bof. Je ne vais jamais tenir une semaine. C'est chaud. C'est chaud, quoi. J'ai l'impression que le focus ne se fait pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, on est le 1er mai. Je comptais aller les voir. Mais non, le 1er mai, c'est fermé. Ce ne sera pas avant lundi. Mais, 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 grosses nouvelles. J'ai eu ma confirmation hier soir. Et je suis donc en mesure de vous annoncer le lancement officiel de la campagne Ulule de ma boxe Le Boudoir. Lundi, oui. Après-demain, pour vous, du coup. Lundi, 3. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, ça sera le lien. C'est le lien, mais qui n'est pas actif. Mais vous allez voir quelques petites choses quand même. L'heure, c'est soit 8h, soit 18h, comme je fais d'habitude. Mais je vais communiquer tout, tout, tout sur Insta, notamment. Donc, encore une fois, mon Insta Le Boudoir est ici. Box Le Boudoir, si vous n'êtes pas encore abonné, enfin abonné, oui, à ma page. Ou bien sûr, ma page Insta. Mais voilà, c'est imminent. Non, je ne vous cache pas que j'appréhende vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi important depuis que je suis youtubeuse. C'est vraiment un gros projet. Donc, j'appréhende beaucoup. Déjà parce que je sais que c'est une box qui a un certain prix, donc pas évident. Pas évident, je le sais. Et donc, vous aurez la possibilité de la précommander. Donc, il n'y a aucun engagement. Vous pourrez la précommander une fois, point. Ou vous verrez, de toute façon, c'est écran dessous. Vous pouvez la prendre sur deux mois ou trois mois avec un prix un petit peu plus bas. Voilà. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais arrêter. Eric est parti parce qu'en fait, je n'ai plus d'eau. Il est parti me chercher de l'eau. Je ne sais pas où parce que tout est fermé. Mais bon, moi, sans bouteille d'eau, ce n'est pas possible. Et comme là, je vais rester à la maison toute l'après-midi, je ne vous explique pas le boulot que j'ai. Parce qu'il faut aussi que je fasse mon site. Parce que là, Ulule, c'est une chose. Mais moi, il faut que je fasse mon site et il faut que je me forme. Il y a tous les modules de paiement. C'est un boulot de ouf. Rien que de regarder tout ce qu'il y a à faire. Je suis un peu démoronisée. Donc, je vais passer tout mon samedi à faire ça, tout mon dimanche. Et bien sûr, à communiquer, communiquer sur le lancement. Vous l'aurez compris, j'arrête ce vlog maintenant. Et on se retrouve lundi pour la vidéo de lancement. Je vous fais un énorme bisou. Merci de me suivre et de m'accompagner dans toutes ces aventures. Je vous embrasse. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada